Bonjour, une petite explication pour les avancées, les très avancées, sur le païl et le savil. Païl veut dire en hébreu actif, savil veut dire passif. Je rappelle que la Ménorah des Binyanim en hébreu se présente sous cette forme. Au paal est relié le nifal, la forme passive du paal. Au piel est relié le poal. Au ifil, le oufal. Le ipaël n'ayant bien évidemment pas de forme passive, puisque c'est une forme pronominale. Exemple au paal, ou katav mirtav, il a écrit une lettre. Au nifal, on aura amirtav mirtav, la lettre a été écrite. Le noun ici marque le nifal. Au piel, on a ou siper sipur, il a raconté une histoire. Au poal, asipur soupar, le ou ici, bien marqué le passif. Au ifil, ou irguish chom, il a ressenti de la fièvre, de la température. Oufal, achom, urgash. La température a été ressentie. Ouh, urgash. Irguish, urgash. Vous avez ici donc le principe de base du savil, c'est-à-dire du passif en hébreu. Shalom et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada